Bonsoir à tous ! On va parler dans notre Mishnah d'un cas original où un arbre fruitier, en l'occurrence un olivier, d'une personne, se retrouve planté dans le champ d'une autre personne, malgré lui. Et la question sera de savoir qui est le propriétaire des fruits. Chacun vient en disant, c'est grâce à moi que les fruits poussent. Lui, le propriétaire de l'arbre, va dire sans arbre, il n'y a pas de fruits. Le propriétaire du sol va dire sans sol, il n'y a pas de fruits. Et donc la Mishnah va nous dire, selon le cas, à qui donner raison ? Est-ce que ce sera à l'un, à l'autre ou même aux deux en leur disant de partager des fruits ? Et on commence avec le premier cas de figure. On parle de quelqu'un qui vend ses oliviers en tant que bois, pour en faire du bois, pour les brûler par exemple, ou pour en faire des meubles. Et ce qui se passe, c'est que jusqu'à ce que l'acheteur vienne couper les fruits, les arbres, l'arbre a donné des olives. Alors on a deux cas de figure sur ça. Ils ont fait une quantité inférieure de 1 révit d'huile pour 1 CA. On va l'expliquer dans quelques secondes. En tout cas, on parle d'une quantité d'huile très faible. Ça a donné des fruits, une si faible quantité de fruits, qu'on ne réussit même pas à en faire un révit pour 1 CA. Ça fait l'équivalent d'un 96e, on va y revenir tout de suite. Arre-en-o-shel-bal-azetim, une quantité aussi négligeable. Alors on considère que toutes ces olives appartiennent au propriétaire de celui qui a acheté les olives, à l'acheteur, qui a acheté les oliviers. Étant donné qu'il a acheté les oliviers pour les prendre et partir, ces quelques olives qui sont possèdées ne sont pas considérées comme des vrais fruits. Oui, c'est du bois un petit peu amélioré. C'est des olives, mais pas si conséquentes pour qu'on se batte dessus. Donc le vendeur lui fait cadeau. La quantité de 1 révit pour 1 CA. Ceux qui se souviennent du moyen de névotechnique, Escalave-Gudo, ça nous fait Eva-CA-CAV-LOG-BETA. Et Gudo, c'est les coefficients. Guimel, Vav, Dalet, Vav. Et donc on se retrouve avec CA-CAV-LOG, avec le Vav et le Dalet, ça fait 24. Donc 1 CA fait 24-LOG. Et là on parle d'un révit à LOG, donc un quart, donc ça fait l'équivalent de 1 96e concrètement. Si vous prenez une quantité d'olive de 96, en volume, 96 litres d'olive, et que vous réussissez à tirer moins que 1 litre d'huile d'olive, donc c'est une quantité tellement négligeable, que le propriétaire, que le vendeur fait cadeau de ses olives à l'acheteur. On va apporter une précision encore plus exacte. Mais d'abord je finis cette deuxième partie qui va de pair. à sous-révit la CA. Par contre, si nos olives ont réussi à fournir une quantité suffisante pour donner 1 révit d'huile pour 1 CA, donc l'équivalent de 1 96e, son traduction en volume, Zéomère, Zéaigédelou, et là maintenant, bien sûr, puisqu'il y a de l'intérêt, il y a de la dispute. Zéomère, Zéaigédelou. L'acheteur dit, les fruits ont poussé grâce à mes oliviers, donc c'est moi qui dois récupérer ces olives. Et l'autre dit, Zéomère, le vendeur dit, « Antigédelou, tes oliviers, si tu les avais coupés et tu les avais entreposés chez toi dans ton hangar, qu'est-ce qu'ils t'auraient donné comme fruit ? » Ils ne t'auraient rien donné. Pourquoi ils t'ont donné ? Grâce à moi, c'est grâce à mon sol, mon champ. Donc, Antigédelou, ma terre a fait pousser les fruits. Chacun vient ici avec une réclamation plausible et on donne raison en deux et la Mishnah nous dit, « Ah l'okou, on devra partager les fruits. » On apporte d'abord, juste tout d'abord, une petite précision annexe. Lorsque l'on parle de 1 révit pour un CA, on parle de récupérer une quantité, donc 1, une mesure pour 96 mesures d'olives. Net, après avoir déduit tous les frais annexes de payer l'employé pour cueillir les fruits et ensuite les presser et en tirer de l'huile, s'il nous reste 1 révit pour un CA, c'est que ça devient déjà assez conséquent. Alors la Mishnah nous dira dans ce cas-là de partager les dividendes. Ça, c'était annexe. Maintenant, ce qui nous intéresse maintenant, de quoi on parle exactement ? Du cas de figure où j'ai vendu mes arbres rutiers pour venir les couper. La Gemara nous précise trois cas de figure. Le cas où je lui dis, « Tu sais quoi ? Viens les chercher tout de suite. Tu ne les laisses pas traîner. Je suis pressé pour planter autre chose. Et ce qui se passe, c'est qu'il traîne pour venir couper les arbres rutiers. » Alors là, la Gemara nous dit que dans ce cas-là, les fruits qui pousseront appartenant au propriétaire du champ. D'accord ? C'est quelque part, tu n'as aucun droit de réclamer des fruits parce que tu n'as aucun droit de les laisser ici. Tu dois partir le plus vite possible. Si tu traînes, c'est moi qui prends les dividendes. À l'opposé, lorsque je dis, « Viens, tu peux les laisser. Ça ne me dérange pas. Laisse-les. » Alors si, je me suis exprimé de cette manière, je lui ai laissé un délai indéfini pour venir les chercher. Alors dans ce cas-là, les fruits qui pousseront lui appartiendront à lui parce qu'il pousse avec droit. Je ne pourrais pas lui dire, « Hé, t'es venu me voler les forces vitales. Puisque tu m'as donné... » L'autre va me dire, « Non, puisque tu m'as donné les arbres, ils m'appartiennent. Et tu m'as permis de les laisser planter. Donc tu as maintenant renoncé à ton droit de réclamer quoi que ce soit dessus. Tu m'as donné le droit de les laisser pousser. Donc s'il continue à pousser et à fournir même des olives, tout m'appartiendra. D'accord ? Et le cas de la Michela, en fait, je m'attendais à ce qu'il ne traîne pas pour venir. Il a finalement décidé de traîner. Il n'est pas hors la loi. Mais il n'est pas non plus vraiment... C'est-à-dire, « Moi aussi, je ne suis pas hors la loi, finalement. » Donc chacun attire la couverture de son côté. Et alors la Michela nous dit, « En ce coup, ils devront se partager les dividendes. » Parce que chacun a ici, réclame en étayant son propos avec quelque chose de fondé. Il y a ici deux personnes qui affirment, justement. Donc on donne raison d'eux. Ça, c'était pour la première partie de la Michela. Deuxième partie de la Michela. Maintenant, on va parler d'un cas relativement original. « Shataf nahav zetav ou netanam netor zdechabero » On parle d'un cas où un fleuve en cru a débordé. Et alors là, il a emporté l'olivier de lin pour partir le planter chez le voisin. Et ensuite, donc là, on se retrouve maintenant planté chez le voisin. On va soutenir votre champ. De votre olivier, on se retrouve maintenant planté dans mon champ. On n'a posé la question à personne. Et ce qui va se passer, bien sûr, c'est que l'olivier va continuer à donner des fruits. Et la question sera de savoir qui va profiter. Donc, « Zéomer zetaigedelo » Vous, le propriétaire du fruit de l'olivier, vous allez dire, « Eh, c'est mon olivier qui a fait pousser les fruits. » « Mais Zéomer aantzigedela » Et l'autre, moi, je vous réponds, « Mais non, c'est ma terre qui a fait pousser ces fruits. » Alors, la Mishnah nous dit, de nouveau, « Yachaloko » On devra aussi se partager, parce qu'en fait, on apporte chacun ici, on affirme quelque chose de fondé. Et donc, on donne raison en de même temps, en disant de partager les fruits. Maintenant, pour comprendre cette Mishnah, d'abord, une précision annexe, d'abord, ça va porter dans la Gemara, et maintenant, la Lacha, dans le Tosot. C'est-à-dire, dans la Gemara, ça va porter comme ça. Les fruits, une fois qu'ils se retrouvent plantés chez moi, l'arbre fruitier, donc l'olivier, ou tout arbre fruitier qui se retrouve une fois planté chez moi, d'abord, je suis en droit de vous dire, vous savez quoi ? Maintenant qu'il est là, laissez-le, je vous le rembourse. Vous ne pouvez pas réclamer votre arbre. C'est une Takana spéciale, « Mishou Yishou Véret Israël ». On a un grand intérêt à aider à peupler la terre d'Israël avec des bons juifs qui respectent la Torah, et donc, pour que l'installation d'Israël soit agréable, c'est bien qu'il y ait plein d'arbres fruitiers. De ce fait, on ne déracine pas, on ne réclame pas un arbre fruitier qui a été planté malgré nous. On devra le laisser nécessairement. Et moi, je devrais, maintenant, le propriétaire, ça n'a pas de nom de ça cette fois-ci, je devrais vous rembourser le prix que coûte d'acheter un nouvel arbre, un nouvel olivier. Ça, c'était une précision annexe. Pour le vif du sujet, maintenant, on va quitter notre Mishra pour d'abord introduire une alaha de Orla. Voilà. Vous avez sûrement entendu que l'interdit de... Lorsque l'on plante un arbre fruitier, pendant trois ans, on n'a pas le droit de manger de ses fruits. C'est l'interdit de Orla. Il y a une maserhète entière dans Seder Zahim qui parle de ça. Ouh, ouh, ouh. Donc, on apprend ce principe-là. Pendant trois ans, on n'a pas le droit de manger des fruits. Maintenant, de manière générale, on n'est pas tellement confronté à cet alaha, étant donné qu'un arbuste ne donne de toute façon pas tellement de fruits, donc il n'y a rien à commercialiser. Mais on est en réalité très confronté à cet alaha, et si on n'achète pas les fruits avec un bon air cher, alors, has-e-shalom, on risque de transgresser cet interdit. C'est très fréquent dans l'agriculture moderne. On déracine très fréquemment des champs d'arbres, c'est-à-dire des vergers, je ne sais pas comment se dire, en français, là, ça m'échappe. En tout cas, c'est très fréquent qu'on déracine des arbres pour des raisons économiques. On préfère les prendre ici, les transporter, les mettre ici. Et cette année, maintenant, on va préférer mettre des pêchers ici, et mettre les oliviers ici, et mettre les figuiers ici. Et puis, sans arrêt, l'agriculture moderne fait qu'on déplace constamment des arbres. Or, lorsqu'on prend un arbre, on le déracine, et lorsqu'on le replante, il s'enracine de nouveau, et il a été coupé de ses forces vitales pendant quelques questions. C'est des mishnayot explicites dans Orla. Depuis le moment où on déracine l'arbre, il est coupé de sa source vitale. Lorsqu'on le replante, on n'aura pas le droit de manger ses fruits pendant trois ans, interdit par la Torah, un issur déoraita, complet. Il y a un moyen de parer au problème, et c'est pour ça qu'il va acheter des fruits avec un bon air cher. C'est justement d'embarquer, de prendre avec l'arbre, de lui prendre une quantité de terre suffisante pour que l'arbre puisse vivre. Ne pas fournir des fruits, mais au moins vivre. Donc ça fait que l'arbre qu'on a maintenant retiré du sol, il n'a pas encore été dévitalisé, et lorsqu'on le replante, il n'a pas retrouvé vie, il continue uniquement la vie qu'il est en train de vivre. De ce fait, on n'aura pas besoin de redémarrer pour trois ans. Maintenant, on va prendre ce principe, cette halakhala, et la faire interférer maintenant dans notre Mishnah. Pour reprendre d'abord le principe de notre Mishnah, il est simple. Il est que chacun réclame parce qu'il affirme quelque chose de fondé, en lui disant, sans moi, tout seul, j'aurais pu avoir des fruits, sans moi, tu n'aurais pas eu de fruits. Chacun affirme ça, et donc de ce fait, on va couper la poire en nom, en disant, finalement, vous êtes tous les deux utiles l'un à l'autre pour pouvoir donner l'essence à ses fruits, donc partager de l'autre. Alors, selon ce principe, le propriétaire des arbres dit, sans moi, tu n'aurais pas eu de fruits. Alors, tout d'abord, c'est faux. Le propriétaire du champ va lui dire, sans toi, je serais parti acheter un autre arbre fruitier, et l'arbre fruitier, il m'aurait donné des fruits. Or, et là, il a gain de cause, en théorie. Seulement, s'il était parti acheter un arbuste, il aurait dû attendre pendant trois ans sans manger des fruits. Là, on parle du cas où le champ, où le fleuve a emporté votre arbre avec, justement, cette quantité de terre nécessaire, suffisante, pour que l'arbre ne meure pas. Donc, grâce à vous, maintenant, une fois que l'arbre est, grâce à votre arbre, et vous voyez sa terre, une fois que l'arbre est replantée, on réussit à exploiter, à prendre tout de suite les fruits, et à les consommer. Alors, sur ça, je vais vous dire, à partir de la troisième année, c'est-à-dire la troisième année au-delà, au-delà de la troisième année, je suis le seul à consommer les fruits, parce que si vous n'étiez pas là, je serais parti acheter un petit arbuste, il aurait fini par s'enraciner et donner des fruits. Trois ans, je n'aurais pas mangé. Quatrième année, je n'aurais mangé tout tout seul. De ce fait, après quatre ans, la Mishnah ne nous dit pas de partager les fruits. Ils appartiennent entièrement au propriétaire du terrain. Étant donné que, sans le propriétaire de Zolivier, il aurait pu de toute façon avoir, consommer des fruits, l'autre n'a plus rien à lui réclamer. Toute notre mission ne nous parle que pendant les trois ans. Et alors là, pendant les trois ans, on se retourne dans une situation spéciale. Le propriétaire des arbres dit, je suis le seul à récupérer les dividendes de cet arbre, puisque sans moi, tu aurais dû acheter un arbuste et le planter. Et donc, tu n'aurais pas pu avoir des fruits. De toute façon. Alors, lui, il a fait maintenant, je suis le seul en droit de réclamer ses fruits. Sur ça, je vais lui dire, non, c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'il est vrai que je n'aurais pas pu avoir des arbres fruitiers tout de suite pendant les trois ans. Mais quand même, si j'avais acheté juste des arbustes, autour de ces arbustes, j'aurais quand même pu planter des légumes, au moins, et en tirer un certain profit. Donc tu vois que finalement, la terre qui est autour, j'aurais pu l'exploiter. Et je n'ai pas pu l'exploiter parce que maintenant, tu m'as apporté un arbre très fourni, qui est en train de fournir même des fruits. C'est pour ça que je n'ai pas pu planter des légumes. De ce fait, on donne aussi raison aux propriétaires du terrain. Et alors là, il va falloir fixer la limite de dire, y'a l'hlocou, on se partagera. Chacun affirme quelque chose de plausible, de fondé. On donne raison aux deux en même temps, et ils devront se les partager. Donc, on retire maintenant la lacha. La Mishnah qui nous dit que chacun affirme avec, justement, de réclamer la moitié, de réclamer tout. Et donc, on va lui donner la moitié. On ne parle que du cas où, pendant les trois premières années, où l'arbre est venu avec cette quantité de terre autour de lui. Par contre, si l'arbre est venu sans la quantité de terre, donc de toute façon, on ne pourra pas exploiter l'arbre pendant trois ans. Ou encore, même s'il est venu avec sa quantité de terre, à partir de la quatrième année, où de toute façon, personne, ou de toute façon, le propriétaire du genre aurait de toute façon pu planter lui aussi un arbre et exploiter tout seul l'arbre fruitier, alors, on ne donnera plus rien du tout au propriétaire des oliviers. Si ce n'est le fait des prix de l'arbre, de l'arbre lui-même, combien coûte l'arbuste, comme ce qu'on a rapporté au nom de Tosot, on a rapporté tout ça dans le prochain Mishpat, dans le Shukran Rour. Et maintenant, on fait le bartenderroi. On parle de celui qui a vendu des oliviers pour des bois, c'est-à-dire, c'est quoi pour des bois ? pour que l'acheteur les coupe et les brûlent. Et ensuite, il a traîné pour venir les récupérer, il les a laissés dans le carca, et alors, versos etim ra'im, che'en basse et ha'chalem revit chamen. Et finalement, donc, ces arbres fruitiers, ces oliviers, ont donné des mauvaises olives, au point où, pour une quantité de 1 Ca, on réussit difficilement à en tirer un quart de log d'huile. Et donc, dans ce cas-là, are elu shalbala zetim, ces fruits appartiendront aux propriétaires des olives. Pourquoi ? Parce qu'on a une quantité aussi négligeable, alors, les gens ne prêtent pas, ne font pas cas, et donc, le vendeur, le vendeur se sépare complètement de ces arbres, et même de ces petites olives ou petites bestioles qui vont retourner au tour, c'est pas tellement, c'est pas conseillant pour qu'ils réclament, quoi que ce soit. Précision du partenariat des rivits, c'est un brûlant, parce qu'on parle qu'on donne un rivit, que ça doit donner une quantité d'huile, de un rivit et d'huile. C'est un rivit net, après avoir soustrait, déduit les frais pour cueillir et pour presser les olives. Notre Mishnah parle du cas où il a vendu ses oliviers sans préciser quand tu devras venir les cueillir. Par contre, s'il lui a demandé « viens vite les couper », alors dans ce cas-là, même si on aura une toute petite quantité d'olive, ça appartiendra au propriétaire du champ. Le principe, il est simple, c'est que je vais lui dire « toi, t'as rien à réclamer sur ces fruits, tu devais vite les prendre et partir, t'as déjà traîné, j'ai déjà assez souffert, alors les fruits m'appartiennent à moi uniquement. Tu peux pas me dire « ouais, mais c'est mes fruits, c'est mes arbres qui ont fait pousser. » C'est pas tes arbres qui ont fait pousser, toi, tu es hors la loi au moment où tu les laisses traîner. Mais il m'a marre à la coude tandis qu'au contraire, s'il lui a dit « viens les cueillir, viens les couper, lorsque tu voudras, ça me dérange pas, tu peux les laisser, j'ai pas besoin de toute façon d'exploiter mon champ pour le moment. » Dans ce cas-là, tous les fruits appartiendront intégralement au propriétaire des oliviers, à celui qui est à l'acheter. « Zéomer, arzigidla, yakhloku » Là, on parle du cas maintenant de la fin de la Mishnah où le fleuve a emporté les oliviers et les a plantés chez quelqu'un d'autre. « Bagmara, mokela » Dans la Gmara, on explique que cette Mishnah parle du cas où « kegon shesataknar, zahazetim, imguchehen » Du cas où le fleuve a emporté les oliviers avec leur gouche, avec leur motte de terre autour des racines. « Dehaïnou imadakashe svivoten, cheyecholin lichyot aliado » C'est-à-dire « avec une quantité de terre suffisante pour que ces arbres puissent survivre grâce à cette quantité de terre. » Et c'est pour cette raison qu'ils seront dispensés des lois de « orla » Et donc, durant les trois premières années, alors la Mishnah nous précise de les partager. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu ne dirais pas de tout laisser pour le propriétaire du champ ? Bien que c'est son champ uniquement qui les fait pousser « mikol makom » Malgré tout, il a vougou shéhen « loave mati en khil minayu mishum orla » Si ce n'était le fait que ces arbres étaient venus grâce avec la terre qui appartenait initialement au propriétaire des oliviers, alors « loave mati en khil minayu mishum orla » Le propriétaire du champ n'aurait pas pu du tout les consommer à cause de l'interdit de « orla ». Et de ce fait, chacun réclame et on donne réseau d'eux donc on partage. Tandis que « avale akhar shaloshanim » après la troisième année. « Akol, les balakarkad, les fruits appartiendront intégralement au propriétaire du champ pourquoi ? Dehamar les parce qu'il pourra, il leur dira au propriétaire des oliviers « Yannat'e » Si j'étais, j'avais planté tout seul sans toi « lachar shalosh » « miloave akhinna » N'est-ce pas que j'aurais réussi à manger de ces olives après trois ans de ce fait je suis indépendant j'ai pas besoin de toi pour vivre donc je prends tout pour moi. C'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine d'atzlachah rendez-vous demain comme tout c'est là